Globalement, l'état des lieux est le même partout, c'est-à-dire que toutes les structures de santé sont totalement submergées et font face à des pénuries majeures sur l'ensemble des médicaments de base qui sont nécessaires à la prise en charge des patients. Il n'y a pas un hôpital à Gaza qui fonctionne normalement. On arrive à une situation où la pénurie de ces médicaments met en péril le devenir de ces patients blessés pris en charge dans les hôpitaux. 50% de la population de Gaza a moins de 18 ans. Donc aujourd'hui, quand on parle des blessés, quand on parle des morts, quand on parle des gens qui arrivent à l'hôpital, 50% des personnes dont on parle sont des femmes et des enfants. Il y a une ambulance de l'hôpital Nasser qui a été ciblée au premier jour de la guerre devant le service des urgences, donc dans l'enceinte de l'hôpital. Et cet exemple-là, il n'est pas isolé. Il y a beaucoup d'autres ambulances qui ont été ciblées directement depuis le début du conflit. Et ça, ça met en danger de façon évidente et directe à la fois le fonctionnement du système de santé, l'accessibilité des blessés aux hôpitaux. Les activités en tant que telles sont évidemment extrêmement difficiles à mener dans ce contexte-là, parce que quand on parle simplement de survivre, c'est compliqué de demander à nos équipes également de continuer à travailler. Il est extrêmement difficile et dangereux, en fait, de se déplacer à travers la bande de Gaza. Certains de nos équipes arrivent encore à travailler dans les hôpitaux de façon volontaire. Sur l'ensemble de notre personnel, on avait des équipes qui étaient dédiées plutôt sur les activités chirurgicales. La majorité d'entre eux arrivent encore à travailler dans les différentes structures de santé en fonction d'où ils habitent actuellement, où ils ont été déplacés. Une bonne partie de nos équipes sont encore en capacité de travailler, à l'hôpital Chifa notamment, qui est le plus gros hôpital chirurgical de la zone nord de la bande de Gaza. La situation dans cet hôpital, elle est catastrophique à l'empire de jour en jour, du fait de l'afflux continu et massif de blessés liés au bombardement. L'hôpital est aujourd'hui submergé par le nombre de patients. Aujourd'hui, MSF a donné la totalité de son stock au ministère de la Santé pour être capable de faire face au flux continuel de patients qui arrivent. Tout a été donné et les hôpitaux font encore face à des ruptures, tout ce qui est médicaments, pansements, cathéters, etc. On ne peut pas opérer un patient sans médicaments qui permettent de l'endormir. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucun narcotique dans notre stock, tout a été donné. L'autre chose extrêmement difficile pour les hôpitaux aujourd'hui, c'est qu'ils font face à une pénurie de carburant qui permet de faire fonctionner les générateurs. Les générateurs, c'est ce qui permet d'avoir de l'électricité. Aujourd'hui, un hôpital qui fonctionne sans électricité, c'est un hôpital qui ne fonctionne plus. Ça veut dire concrètement que les incubateurs de néonatologie vont arrêter de fonctionner, les respirateurs des services de réanimation vont s'arrêter, les blocs opératoires ne pourront plus fonctionner et tous ces patients-là vont décéder des suites de l'interruption de l'approvisionnement en électricité. De plus, les personnes les plus vulnérables, qui sont les personnes qui ont des maladies chroniques, les femmes enceintes, les patients qui ont des cancers, des diabètes, toutes ces pathologies-là, qui sont d'une banalité plus évidente dans la plupart des contextes habituels, deviennent en fait des facteurs de risque très importants. L'état de santé de ces personnes-là va se dégrader très vite, c'est une certitude. On recense les blessés, on recense les décès, c'est finalement la phase émergée de l'iceberg. Le risque, c'est qu'on soit face à un nombre de victimes beaucoup, beaucoup plus important du fait des conséquences indirectes du conflit. Déplacement de population, absence d'accès à l'eau, absence d'accès à l'électricité, absence d'accès à des abris, simplement à la nourriture. Les gens trouvent refuge dans des écoles, dans des hôpitaux, et en fait on se retrouve avec un nombre extrêmement important de personnes dans des endroits qui ne sont pas faits pour les accueillir. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les hôpitaux représentent pour la population Gazaoui un des derniers refuges pour mettre à la brise eux-mêmes et leurs familles. On se retrouve dans des situations où les hôpitaux, déjà, sont submergés de patients, mais aussi deviennent des vrais camps de réfugiés. La question de l'eau, ça a été depuis le début du conflit une source d'inquiétude majeure pour tout le monde. Aujourd'hui, la population boit de l'eau salée, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui est impropre à la consommation. D'ici quelques jours, ça va avoir nécessairement une implication sur l'état de santé de ces personnes. En tant que MSF, que médecin chez MSF, aujourd'hui, ce que je demande, c'est un arrêt des bombardements et un accès de l'aide humanitaire sans condition et dans toute la bande de Gaza, pour qu'on puisse s'occuper de la population, des patients, simplement qu'on puisse faire notre travail.